Une opération spéciale des pêcheurs pour surmonter la crise au Carbet. Ils ont organisé une vente directe sur la plage. Une quinzaine de patrons ont ici leur port d'attache. Et 7 à 800 kg de poissons du jour sont proposés à petit prix. On a pêché le loup de caribis ce matin, ce qui est tôt, pour avoir la manifestation, pour essayer de liquider un petit peu. Et puis là, on les nettoie. Pour les vendre, c'est 10 euros le kilo. C'est un petit plus pour faire connaître mon poisson. Et puis avoir plus de clients, pour avancer plus. Les temps sont durs ou pas ? Oui, c'est très dur en ce moment. Avec la crise, les gens achètent moins de poissons. Aujourd'hui, c'est une bonne affaire, on saute sous l'occasion. Qu'est-ce que vous achetez là ce matin ? Des coulis où ? Mettre en avant des hommes et leurs produits est une première sur la grande danse du Carbet. Mais aussi, une opportunité pour les marins pêcheurs de diversifier leur activité. Est-ce qu'on survit de la pêche au Carbet ? On ne survit jamais de ce métier, donc on est obligé de faire autre chose. En ce moment, les pêcheurs se lancent un petit peu vers le tourisme bleu. Ils proposent des prestations aux locaux, aux touristes. Il y a des balades en mer qui se font, c'est très agréable. Et les touristes sont contents, ils vont voir les dauphins. Et ils sont obligés, puisque c'est difficile, l'activité est difficile. Aujourd'hui pourtant, les jeunes carbétiens ne craignent pas d'embrasser la profession.